alors juste un petit réglage pour moi pardon et j'ai un petit réglage caméra et normalement je suis là alors surtout dites moi quand vous êtes arrivé dites moi quand vous êtes arrivé que je sache que vous êtes là alors coucou daniel je vois marie dominique cecilia aujourd'hui on se retrouve pour le troisième volet sur le stomparatus donc on va attendre que les gens se connectent un petit peu et je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui en attendant je vais vous faire un tout petit peu enragé parce que j'ai un gros avantage en tant que démonstratrice c'est qu'on a reçu nos nouveaux catalogues qui sortiront au mois de juin et à partir d'aujourd'hui on peut même précommander quelques produits donc j'ai juste vous montrer la couverture pour partager avec vous ce prochain catalogue c'est la seule chose que j'ai le droit de vous montrer c'est la couverture alors voilà je vous la montre donc j'ai déjà mis mon nom sur le catalogue parce que j'ai fait déjà plein de petites croix à l'intérieur je vais vous le rapprocher un peu si vous voulez voir donc on devine de nouvelles couleurs on devine des tampons voilà voilà bon je sais ça vous fait enrager mais c'était pour vous dire que donc aujourd'hui on pouvait commander les catalogues donc j'ai passé une commande de catalogue et courant mai quand je les aurai reçus je pourrai commencer tranquillement les envoie à partir du fin mai donc pour vous dire que je ne vous oublie pas je ne vous oublie pas et vous aurez votre catalogue si vous êtes cliente avec moi déjà depuis quelque temps vous l'aurez ou vous l'aurez en atelier et puis pour les autres celles qui le voudraient qui ne sont pas encore dans mon fichier cliente vous pouvez me contacter voilà c'était la petite indiscrétion du jour bon je le retire parce que je vais vous faire paver d'envie et c'est pas le moment aujourd'hui on va parler en une dernière fois du stamp aratus j'ai encore une technique à vous montrer alors je vais vous montrer la carte qu'on va faire aujourd'hui alors je vais dire bonjour à véronica sylvie antoinette jo monique ou catherine bah il ya du monde voici la carte du jour donc c'est une petite girafe et alors si vous connaissez le set de tampons je vais vous le montrer le set de tampons il est comme ceci vous allez me dire attend la girafe on l'a une seule fois et on l'a dans un certain sens je peux pas je peux le tamponner que dans ce sens là dans l'autre sens c'est à l'envers eh ben je vais vous montrer comment tamponner en effet miroir comme ici voilà voilà est ce que l'idée vous plaît ce que certains connaissent sûrement déjà la technique mais je vais vous l'expliquer on fera la carte ensemble alors qui connaît la technique dites moi un peu sûrement quelques-uns après il y en a certaines qui connaissent et qui n'ont pas dû le faire beaucoup un peu comme moi ou le pas le faire rarement alors on a plusieurs sets de tampons qui s'y prêtent on peut le faire avec des arbres on peut le faire avec avec des oiseaux on peut le faire avec le phare donc vous verrez tout ça et pour vous faire un essai moi j'ai pris un papier aquarelle et un papier murmure blanc et pour faire l'essai que je vais vous montrer j'ai pris le petit oiseau du set de tampons libre comme un oiseau je vais vous faire le petit essai et vous expliquer les différentes possibilités alors pour réaliser cette technique en plus du stampard à dessus il va vous falloir un petit truc qui est très très pratique c'est un tapis en silicone donc c'est un tapis en silicone donc c'est un peu la matière comme les comment pour la cuisine c'est un peu le même système donc on le vend chez stampin up ce petit tapis qui doit faire à peu près 15 15 oui je dois faire ça on le vend chez stampin up je crois que c'est 7 euros 50 et franchement c'est top ça ne craint pas le show vous pouvez par exemple si vous avez vous voulez faire un petit peu d'encre vous pouvez tamponner vos encres dessus et venir avec un pinceau venir prélever l'encre si vous faites du pistolet à colle vous pouvez vous pouvez poser votre pistolet à colle en fait ça ne craint pas le show donc ça ce petit tapis c'est un tout petit truc mais qui est vraiment très très pratique quand on bricole je vous montrerai d'autres techniques plus tard pour pouvoir l'utiliser mais là aujourd'hui on va s'en servir pour faire notre effet miroir alors je vais venir le placer exactement dans l'angle de mon stamparatus donc je vais le maintenir avec mes petits aimants ce sera ce sera mieux donc je vais vous faire un essai d'abord sur du papier aquarelle vous allez voir pourquoi alors je vais juste le recouper parce qu'il est un peu grand voilà donc ça c'est du papier aquarelle donc la première étape ça va être de caler son papier bien dans l'angle pour le coup autant des fois je vous dis bah non vous pouvez le caler autrement autant là c'est très très important pour cette technique de le caler bien dans l'angle vous allez le maintenir avec un des aimants et on va venir positionner le tampon alors je vais mettre ça dessous parce que c'est plus facile on va venir tamponner le premier donc positionner le premier tampon donc mon petit oiseau moi je vous je le voudrais ici ok alors monique me dit qu'elle a fait des essais avec d'autres silicones mais c'est pas beau alors tu vas voir moi je fais directement vous allez voir ce que ça donne je vais vous montrer le résultat il est il est bien moi j'ai testé avec un autre support qui est à peu près lisse pareil et c'est pareil ça faisait baveux enfin ça fait un effet un peu baveux donc je viens attraper mon tampon et je vais venir le tamponner une première fois sur mon papier aquarelle alors vous savez que le papier aquarelle il est il boit l'ancre et des fois pour avoir quelque chose de très net voilà ça va mais des fois on est obligé de passer deux fois donc quand vous travaillez le papier aquarelle le stamparatus c'est génial ensuite vous allez me dire comment je fais alors vous allez enlever le papier le mettre de côté vous allez ré ancrer vous allez tamponner directement sur votre tapis silicone sans rien bouger j'ai pas bougé le tampon ni rien du tout vous allez le faire deux fois si vous voulez un rendu impeccable je vais vous montrer après vous faites deux fois et ensuite vous reprenez votre papier vous le tournez et vous revenez le calais exactement dans l'angle et vous venez appuyer donc en fait sur le tapis silicone l'ancre ne veut pas sécher et en remettant le papier dessus on vient récupérer l'ancre voilà comme ça alors je vous montre exprès sur du papier aquarelle parce que si vous regardez c'est pas parfait donc sur le papier aquarelle en une fois on n'a pas forcément le résultat nickel par contre si vous vouliez faire un effet de reflet dans l'eau c'est suffisant je vais vous montrer en fait il suffit de recommencer j'ai fait deux fois aussi est un peu plus d'angle sur le papier aquarelle et on va revenir caler son papier bien dans l'angle et bien au même endroit que tout à l'heure donc c'est important que vous ayez tout bien calé du départ pour avoir un résultat satisfaisant et ben voilà moi j'ai bougé forcément bon il n'est pas tout à fait parfait mais je vais vous montrer sur du papier murmure blanc la différence alors je vais vous montrer une carte que j'ai faite avec le papier aquarelle justement pour avoir un effet ombre dans l'eau on va dire regardez ça c'est sur le papier aquarelle alors est ce que vous voyez bien oui donc ça ça c'est top voilà sur le papier aquarelle on va avoir plus facilement un effet comme celui là de de reflet et de c'est nickel si vous voulez faire vraiment un reflet dans une flaque ou dans un lac faire un faux lac voilà comme là j'ai fait un peu comme s'il y avait de l'eau et donc du coup j'ai retamponné à l'inverse donc ça c'est sur le papier aquarelle donc je vais juste nettoyer mon tapis silicone donc avec de l'eau enfin vous pouvez nettoyer avec une lingette avec ça sans problème donc je vais vous montrer avec le papier murmure blanc donc j'ai repris la même taille juste c'est humide il est un petit peu trop humide mon chamois est un petit peu trop humide j'ai dû le mettre un petit peu trop d'eau voilà c'est rien donc je viens positionner mon papier donc comme tout à l'heure c'est important alors je vais dire une chose c'est important de caler son papier et alors pour le coup c'est important de mesurer un petit peu à l'avance quelle taille va faire vos éléments que vous voulez dupliquer comme ça faire en effet miroir là l'oiseau est pas très très grand donc j'ai estimé que sur mon papier je pouvais en faire deux sans problème donc on sait que mon oiseau est bien placé parce que mon papier avait la même taille tout à l'heure donc je vais venir le tamponner une première fois je vais te montrer pour le reflet comment on fait et ensuite on va le tamponné donc sur le tapis donc je vous dis moi j'aime bien faire deux fois pour avoir suffisamment d'encre et je viens positionner mon papier donc à l'envers et bien dans l'angle et voilà s'il n'était pas parfait je remets un tampon je remets le papier etc donc là il est bien donc je suis contente et je vais vous montrer donc on demande comment on fait quand on veut un reflet parce que là c'est vrai je fais un effet miroir en face à face alors pour faire en reflet alors je vais toujours utiliser cet oiseau comme ça vous allez voir pour faire le reflet alors moi j'utilise dans ce sens et j'ai venu donc du coup j'ai utilisé celui là pour pour vous montrer donc je cale mon papier ici je vais venir faire mon oiseau alors admettons que je le veux à peu près ici alors quand vous faites un reflet dans l'eau pensez que si vous mettez votre tampon en dessous du milieu du papier forcément quand vous allez rabattre vous serez l'un sur l'autre donc quand vous positionnez votre premier tampon il ne faut pas être au delà de la moitié maximum à la moitié du papier donc admettons je le veux ici hop je vais le tamponner une première fois alors comme vous avez vu sur le tampon sur le papier on va dire sur le papier murmure blanc l'encre se met tout de suite très très bien on n'a pas besoin de repasser plusieurs fois c'est vrai que ça se fait assez assez bien alors moi ce que je fais c'est que je prends une petite feuille de brouillon je vais vous montrer voilà je fais tout tomber pour attraper ma feuille de brouillon ça j'ai ma feuille de brouillon donc là si je retamponne je vais avoir la même chose qu'ici donc quelque chose d'assez d'assez net et c'est parce que je veux si je veux faire un reflet donc ce que je fais c'est que j'enlève comme tout à l'heure mon tampon je vais venir tamponné 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 sur mon papier silicone alors moi j'aime bien quand même tamponné deux fois pour que le motif soit bien marqué mais ça c'est un toc un petit peu à moi et ce que je vais faire c'est que je veux pas que ce soit parfait ici parce que je veux que ce soit un reflet un petit peu comme sur le papier aquarelle donc ce que je fais c'est que je prends un bout de papier et je viens vite fait hop enlever un petit peu d'encre ensuite je replace mon papier donc à l'envers j'appuie bien et normalement on a un reflet voilà est ce que ça vous plaît alors le tapis c'est un tapis silicone ça vaut 7 euros 50 de mémoire dans le catalogue c'est vraiment un investissement c'est pas cher mais vous verrez c'est très très pratique et pour faire cette technique il faut absolument un tapis silicone voilà pour avoir un reflet donc en face à face quelque chose de très net vous pouvez ré entrer plusieurs fois pour obtenir le résultat voulu ou en effet miroir dans l'eau donc en riais mon oiseau s'est tamponné un petit peu là donc j'ai un petit peu enlevé l'ancre donc faut faire des essais si vous aimez que ce soit beaucoup ancré pas beaucoup ancré ou si vous voulez un reflet donc en faisant une ou deux comme ça un ou deux tests vous verrez ce qui vous convient voilà donc c'était la technique du jour et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire cette petite carte avec les girafes donc est ce que la technique vous paraît clair je range mes oiseaux donc sur le papier aquarelle vous aurez un résultat différent je vais vous montrer les oiseaux que j'ai fait en donc ça c'est une carte avec les oiseaux en face à en effet miroir donc là et j'ai fait une dernière carte avec le phare en effet comme si c'était dans l'eau je vous montre ici donc et je les fais sur du papier murmure blanc voilà les trois les cartes que je voulais vous montrer un petit peu avec cette technique du coup on est parti à bricoler celle ci alors pour faire cette carte j'ai besoin d'un papier blanc qui va faire 11 par 9 ça va être l'endroit où on va faire nos girafes donc 11 par 9 je vais venir le couper c'est clair que vous devez acheter le tapis franchement ça va super bien après si vous voulez le trouver ailleurs pour celles qui préfèrent l'acheter ailleurs moi vous faites comme vous voulez moi je sais qu'il va super bien sur la alors mon papier fait 9 par 11 et vous verrez qu'après je les recoupé mais 9 par 11 ça me permettait d'avoir de mémoire la girafe en entière pour pouvoir bien la positionner ensuite j'ai recoupé à la taille que je voulais sur mon étiquette sur ma carte pardon donc ici on va s'occuper des girafes je remets sur le côté on va venir prendre notre girafe vous voyez elle a un petit peu le cou a tordu la pauvre donc ça peut être une carte pour des gens qui sont en convalescence ou qui se sont fait mal ou etc ça peut être sympa d'envoyer une petite carte en souhaitant un bon rétablissement alors donc toujours j'ai toujours mon tapis silicone bloqué dans l'angle je cale mon papier dans l'angle également bien dans l'angle important et je vais venir positionner alors je vais mettre mon nom de l'autre côté parce que là de ce côté je vais avoir ma gira je vais venir la positionner donc je me rappelle qu' il va y avoir le pendant en face donc je ne mets pas au delà de la moitié sinon elles vont se chevaucher donc j'essaie de la caler à peu près droite donc je me fie un petit peu au sol qui est destinée sur la girafe à plat donc vérifier avant de faire ce que je viens de faire que votre tampon est bien propre s'il n'est pas propre vous allez déjà tâché votre papier ce serait dommage alors on tamponne moi je fais à la mémanteau ma girafe une première fois si elle n'était pas assez ancrée vous savez que pouvez reproduire la même chose pour avoir quelque chose de très net ensuite on va venir enlever le papier le maître de côté on va venir et l'ancré donc j'ancre bien ma girafe et comme je vous disais moi j'aime bien que ce soit bien net tant qu'à faire je mets deux fois de l'ancre sur mon tapis et donc je viens prendre mon papier je le retourne et je vais bien le caler dans l'angle donc avant de le poser je vérifie qu'il est bien calé et je le pose et je viens appuyer à l'endroit où j'ai tamponné ma girafe et voilà alors certains vont me dire une petite chose et alors moi je ne l'ai pas testé mais c'est possible en me disant c'est bien on peut tamponner à l'envers mais on ne peut pas couper à l'envers alors j'ai envie de vous dire que si on peut couper à l'envers certains utilisent les dies je vais vous montrer quand on a ici si on avait un dies ici on n'en a pas donc ça règle le problème on peut pas couper la girafe mais si on avait un dies en fait les gens se mettent par transparence en mettant fort la lumière et viennent caler le dies ici au dos par transparence ils voient que c'est bon et en fait ils arrivent à découper on va dire le dos et donc de face il s'est bien découpé donc certains arrivent à faire ça il faut une lumière bien bien forte et surtout bien caler son dies et bien le tenir mais il ya cette possibilité là si vous voulez tester c'est possible aussi si vous avez des dies qui vont avec vos tampons alors c'est tout pour le stamparatus pour aujourd'hui vous montrerai pas plus vous voyez ça fait quelques fois qu'on joue avec et on a quand même des trucs très très sympa alors juste je le mets de côté on va venir terminer cette carte maintenant je vous ai montré un peu la technique on va venir terminer cette carte alors pour la pour les girafes je les ai découpé avec les dies couture tendre douceur que j'utilise beaucoup en ce moment donc j'ai découpé ici donc je voulais pas garder le motif complet parce que je trouvais que ça faisait un peu trop grand sur sur ma carte donc je suis venu positionner mon dies un petit peu pour voir comme ceci et en restant centré pour mes girafes soit bien l'une en face de l'autre et centré et donc je vais le découper alors j'attrape ma big shot si pas bien la carte ce serait dommage alors je cale bien donc c'est là que c'est important de bien caler parce que ce serait dommage qu'on ait ce cet effet miroir que ce soit bancal ensuite donc je viens caler mon dies il a bougé voilà alors un petit coucou à celles qui viennent juste nous rejoindre je vois qu'il ya encore des connexions si vous arrivez tout juste vous avez loupé un petit peu le côté technique de cette carte là qui est de réaliser un effet miroir à l'aide du stamparatus donc pas d'inquiétude si vous l'avez raté vous pouvez voir le replay dès cet après midi et dès ce soir sur youtube voilà ma petite girafe alors vous avez vous avez vu le reste de la carte est somme toute assez simple j'ai rien inventé de très très compliqué je voulais je voulais surtout vous montrer la technique de l'effet miroir donc du coup le reste de la carte est plutôt simple alors ce que je vais faire c'est que j'ai pas forcément colorisées mais jira fin alors pour les coloriser j'ai pris 2 de l'eau de couleur j'ai pris mélodie de mangue pour avoir un jaune bien soutenu et j'ai pris du tarte au potiron donc en fait je vais utiliser à chaque fois les deux couleurs donc ici je viens avec le plus clair alors toujours ne pas faire des grands donc là je fais juste le haut de la tête jusqu'au nœud on va dire le nœud de sa de son cou j'ai fait avec le plus clair et je vais venir remettre un petit peu de foncé pour faire un petit peu des effets d'ombrage donc un petit peu alors un peu c'est un peu comme vous voulez on voulait mettez où vous voulez vos ombrage voilà moi j'aime bien un petit peu comme ça un petit peu dans le creux des oreilles et ensuite si vous trouvez que les traits sont un peu trop marqué pour passer entre deux avec le plus clair et vous avez un effet dégradé donc on va faire ça pour les deux girafe et le corps complet pendant ce temps si vous avez des questions sur le stand paratus n'hésitez pas à me les poser donc je coloris mais je lis en même temps donc là je vais pas plus bas et je viens remettre un petit peu de plus foncé dites moi dites moi tout déjà est ce que cette technique vous plaît je vois plus aucun message sur la conversation donc je me demande si vous êtes toujours là en fait voilà donc là j'ai fait une grande zone je vais venir rapidement mettre des ombrage vraiment où vous avez envie ou vous faites un petit peu donc ça vous plaise et donc si les traits sont trop marqués vous venez repasser avec le plus clair pour estomper ses traits bon je vois des des petits coeurs je vois des grimaces qui c'est qui fait des grimaces qui c'est qui envoie des petits bonhommes qui font des grimaces on va dire que c'est une erreur donc là j'ai mis un petit peu beaucoup de foncé donc je fais mon coloriage c'est désolé du coup c'est un petit peu trop long pour oui on est là oui on est là bon bah déjà je suis rassuré je ne me sens pas je ne suis pas toute seule vous êtes revenus donc voilà j'ai colorié ma première gira je vais faire la seconde et puis je ferai les tâches ça va vous avez cinq minutes oui pour rester avec moi le temps que je fasse mon coloriage alors j'aurais pu prendre l'oiseau ça aurait été plus rapide à colorier mais elle me faisait bien blague cette petite girafe et je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait dans mon dans mon boîtier de girafe juste après super génial c'est génial bon bah nickel donc vous voyez vous avez besoin bon le stamparatus vous voyez c'est quand même la troisième vidéo qu'on fait c'est quand même à chaque fois des cartes qui vous plaisent vous voyez qu'il ya quand même plein plein de possibilités avec le stamparatus de faire des trucs très très sympa donc là on a fait trois volets différents et je suis sûre qu'on pourrait encore en faire et encore montrer d'autres 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 techniques d'ailleurs si vous en connaissez d'autres de techniques n'hésitez pas à nous les partager ce serait ce serait sympa ne serait ce que pour réaliser des tampons qui soient nets que j'ai des personnes qui dit qui me disent des fois je rate à chaque fois mes tampons non tu ne ratera plus tes tampons si tu as le stamparatus je ne pousse pas ceux qui n'ont pas besoin ceux qui n'aiment pas chacun fait comme veut comme d'habitude et alors à la fin de la vidéo je vous dirai un petit un petit truc donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez tout savoir n'est pas plus allez vous voyez ça se passe quand même bon en même temps je meubles je parle n'hésitez pas à mettre des petits mots vous pouvez vous parler entre vous aussi un batiens donc je suis là jeudi je vais faire un atelier en live à 20 heures sur un groupe qui s'appelle débutant scrap et donc si jamais ça vous intéresse et bien je vous invite à vous abonner à ce groupe et à vous inscrire à l'événement parce que ce sera très sympa l'album qu'on va faire je vous ferai un petit aperçu donc le live et jeudi à 20h30 et comme j'ai une vidéo en live jeudi après midi jeudi après midi vous pourrez voir en avant première le mini album qu'on va réaliser au soir alors pareil pour les tâches ce que je fais c'est qu'en fait je les fais tout en tarte au potiron clair et je vais venir rajouter une toute petite touche de foncé ou juste vraiment pour dire d'avoir quelque chose d'un petit peu ombré je vais vous montrer ce que ça donne alors sur les toutes petites des pattes je fais juste un point comme ça rapidement l'histoire de et alors si mes traits sont un petit peu trop marqués je viens les estomper et je vous montre l'idée c'est d'avoir un petit peu de nuances sur ma couleur voyez alors que je bouge pas sinon ça va être flou ouais ça va aller je fais la dernière et dernière tâche vous voyez c'est quand même assez rapide à faire avec les stamping blend j'avoue ces feutres je vous les montre tout le temps donc j'ai même plus besoin de vous en parler vraiment mais si jamais vous ne connaissez pas dites moi j'adore les feutres à alcool comme ça ils vont trop bien donc je mets mon clair je mets une petite touche de foncé donc vous voyez la différence si je ne le fais pas donc là j'ai fait un petit peu de nuance de l'autre côté j'en ai pas elle a l'air toute plate toute plate ma girafe là lui mettre un petit peu de relief alors si vous faites un effet miroir essayez d'avoir on pourrait colorier de façon complètement différente les deux oiseaux sur la carte tout à l'heure j'aurais pu les faire carrément de deux couleurs différentes qu'on se serait même pas aperçu que c'était les mêmes mais si vous coloriez exactement de la même façon mais vous allez vraiment cet effet jumeau ou miroir donc je vais vous montrer aussi une petite chose selon comment vous placez vos girafes vous voyez elles sont un petit peu plus proche sur celle ci que sur celle ci donc ça va dépendre comment on positionne notre girafe au départ mais c'est pas gênant du tout on voit de toute façon cet effet miroir qui est bien présent ensuite alors hop je mets ça de côté très belle vidéo et en mangeant une truffe au chocolat mais c'est quoi ces gourmandes en plus c'est tes filles qui te font ça à chaque fois qu'elle mange en fait à chaque fois qu'elle vient regarder mes vidéos elle mange christelle allez pour la base de la carte donc la base j'ai pris un papier qui fait 14 8 par 21 donc 14 8 par 21 et j'ai pris à 10 et demi base classique de cartes bon il y en a qui rangent il y en a qui mangent à mon papier je l'ai pas pris dans le bon sens hop il faisait pas 21 il fait un petit peu moins bon bah c'est tout je vais en reprendre un parce que sinon ma carte va être toute bancale j'ai pas envie de réfléchir donc hop je me servirai de ça pour faire autre chose bref donc 21 cm par 14 8 ce sera mieux et il y en a qui mangent des fraises bon bah tout va bien fait pendant que je travaille vous mangez quoi bon c'est beaucoup mieux avec la bonne taille de base de cartes un quand même bref alors ça je n'en aurais plus besoin donc ensuite j'ai utilisé alors j'ai utilisé du papier design en 15 15 ce papier design s'il vous plaît pas dépêchez vous parce qu'en fait ce temps pin up régulièrement change les designs et donc l'année prochaine dans le catalogue de juin ce ne sera plus les mêmes design donc si cela vous plaisez vous ne retrouverez plus après plus tard donc je vais vous les remontrer là sur du sur du bleu mais on a des losanges en pointillés on a cette forme un petit peu de gouttes de l'autre côté on a des écritures et du vichy donc si jamais ça ça vous plaît alors il faut savoir que c'est proposé en série de papier donc là c'est la série des brillants donc vous avez à chaque fois toutes les couleurs que vous retrouvez dans les brillants donc vous savez que en fait ça va être raccord avec vos couleurs de papier unique moi j'ai pris du mélodie de mangue il m'en reste un petit peu j'espère allez croisons les doigts qui me reste une feuille parce que sinon bon je l'ai vu passer non ce sera en plus c'est la même c'est le même motif voilà donc j'ai choisi ce motif mais on pourrait très bien m voiture je vais changer je vais mettre les vichy allez le papier design ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 10 par 14 3 donc pareil c'est un truc un peu ce standard donc 10 merci emma qui dit que ma carte elle est belle par 14,3 up donc je vais garder dans ce sens là pour dire de faire quelque chose de différent ça ressortira un petit peu différemment il y en a qui aiment bien le vichy il y en a qui supportent pas moi je sais que j'aime encore bien je trouvais que les motifs est très très beau alors ce ceux qui viennent dans le prochain catalogue de motifs sont magnifiques mais si jamais cela vous faisait de l'oeil n'y seront plus voilà donc on centre notre papier design dessus et je n'ai pas collé ça dire directement en fait si vous regardez j'ai mis du papier brillant donc c'est du papier cuivré j'ai pris un morceau et donc dans ce papier cuivré je vais faire un morceau de 11 par 8 alors certains pour économiser le papier par exemple ici c'est vrai qu'on n'en voit qu'une bordure certains recoupent à l'intérieur un rectangle plus petit et garde ce qu'ils ont évidé pour pouvoir faire des découpes donc moi là je le laisse entier mais vous pouvez tout à fait si vous voulez économiser votre papier ben voilà recouper à l'intérieur de toute façon c'est vrai qu'une fois posé ça ne se voit pas et une fois collé on voit pas la différence de niveau il n'y a pas de souci donc si jamais vous voulez vous éviter un petit peu l'intérieur et vous en servez pour faire des autres choses des chutes pour faire des petites découpes surtout que le papier comme ça on le voit par deux feuilles c'est vrai que des fois on n'ose pas trop l'utiliser comme ça vous oserez l'utiliser vous aurez plein de chutes pour pouvoir faire vos vos découpes etc alors je vais venir coller ici mes girafes alors je vais je les mets volontairement plus d'un côté que de l'autre alors je vais le monter dans l'autre sens je vais faire dans l'autre sens comme ça vous verrez donc je le centre par rapport au haut et au bas et alors là vu que c'est du vichy c'est vrai que c'est facile de caler mon papier et d'être sûr qu'ils soient droits voilà comme ça j'ai découpé alors c'est une petite paire faux coeur que j'avais mais alors je crois pas qu'elle soit encore au catalogue mais bon des petites paire faux coeur ça se trouve facilement sinon un petit dail c'était pour mettre un petit coeur pour savoir une petite chute et ben non donc c'est pas grave je vais faire ici un petit coeur et je vais venir le mettre avec un type un petit 3d pour que ce soit plus sympa ce petit coeur je lui en le met entre mais j'allais dire les vaches n'importe quoi entre mes girafes donc vous voyez du coup je peux le mettre même plus haut si je voulais je mette un peu plus haut vu que j'ai un peu plus d'espace entre mes vaches donc c'est pareil du coup on va essayer de le centrer à peu près bien voilà et alors vous me direz ben ouais ce set il est sympa ouais ok mais il est en anglais ça je peux pas faire grand chose effectivement on a quand même même si on a beaucoup de sets maintenant en français on en a quand même quelques uns qui restent en anglais et du coup c'est vrai que pour certains c'est un petit peu galère donc quand vous faites l'achat d'un set de tampons n'hésitez pas à demander à votre démo de vous traduire les textes alors je suis pas hyper calé en anglais mais j'ai un copain qui s'appelle google traduction qui est vachement sympa et qui m'aide beaucoup et donc ce que je vous montre mais non mais il ya beaucoup de gourmandes sur mon groupe je vois ça ce que vous pouvez faire c'est moi c'est ce que j'ai fait ici c'est qu'à l'intérieur alors je vais vous montrer je suis venue remettre un petit papier oui c'est un petit papier avec les traductions donc par exemple je vais vous traduire juste le premier alors je vous dis pas en anglais parce que je suis en anglais mon accent encore pire mais ça veut dire parfois c'est tout ce qu'il y a à dire et que je suis là pour toi voilà donc c'est ce que j'ai mis sur la carte donc du coup c'est plus facile quand on sait ce que ça veut dire et l'idée c'est que donc vous traduisez les petits tampons comme ça vous ouvrez votre boîte vous les mettez à l'intérieur comme ça déjà vous n'êtes pas obligé de revoir de refaire à chaque fois la même manip sur google pour la traduction up vous voulez garder que chaque fois que vous ouvrirez vos tampons vous avez les traductions ici et surtout si vous envoyez une carte à quelqu'un vous n'êtes pas sûr qu'elle comprenne parce que ça peut arriver moi ce que je vous propose c'est que voilà vous gardez un côté pour écrire votre texte est ici sur le haut mais vous mettez une petite parenthèse et vous lui traduisez ce que ça veut dire ça fait toujours plaisir de savoir puis certains auront et hésiteront peut-être sur la traduction exacte mais c'est pas grave on le note un petit un petit mot à l'intérieur et voilà donc du coup vous voyez j'ai mes traductions ici donc peu importe si c'est un texte en anglais je sais ce que ça veut dire donc déjà quand mes clients m'interrogent je peux leur dire ah oui ça ça veut dire ça et en plus voilà c'est pratique de l'avoir sous le coude et je vous dis faites le et vous notez à l'intérieur de la carte ce que ça veut dire si la personne ne comprend pas parce qu'on a des textes qui sont en anglais mais qui sont très jolies et donc je trouve dommage de ne pas les utiliser alors est ce que j'utilise le même maintenant je vais pas utiliser le même je vais utiliser celui là qui dit j'espère que tu sera bientôt sur pied hop et je vais venir le tamponné sur un papier donc je vais le tamponné volontairement bien en bas mon papier parce que je vais venir le découper alors si j'attrape mes ciseaux ce serait une bonne chose j'ai perdu mes ciseaux que personne ne bouge la autre chose si je trouve pas mes ciseaux c'est pas grave ils sont hop c'était caché donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait volontairement je suis venu recouper ce texte qui était un peu trop grand pour moi enfin donc celui là était sur kathleen j'ai voulu le faire plus en plusieurs fois donc je suis venu le couper donc j'ai coupé aura des majuscules donc comme ça et en fait j'ai refait pareil entre les deux lignes comme ça je me retrouve avec deux bandes de papier j'ai recoupé mon texte pour l'avoir sur deux lignes et comme je trouve que c'est plus sympa de le remettre sur un papier unis papier coloré hop je vais recouper un petit peu un petit papier coloré alors j'ai d'abord mon tampon parce que sinon je vais en mettre partout et donc je vais me couper une petite bande de papier donc alors ça j'estime que ça fait un petit peu plus qu'un demi centimètre donc je coupe un petit peu plus qu'un demi centimètre aussi donc c'est de l'à peu près c'est juste pour dire de leur coller sur quelque chose d'un peu plus coloré pour que ça ressorte parce que sinon sur le blanc ça ne ressort pas vraiment est en fait je vais venir coller mon texte dessus donc vous voyez je mesure pas pas vraiment je viens coller mon texte dessus donc là il serait un peu plus large que celui que j'avais fait à la première fois mais j'avais quatre lignes donc c'est vrai que c'était un peu long et voilà je viens leur coller sur mon papier donc le papier c'est mélodie de mangue donc c'est raccord avec mon papier que j'ai utilisé le papier vichy donc aujourd'hui on aura vu comment faire un effet miroir avec le stamparatus donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie de faire plein de cartes avec cet effet miroir alors je viens coller mon texte en 3D parce que c'est plus sympa ça met un petit peu de volume sur la carte qui est somme toute assez simple c'était surtout la technique que je voulais vous montrer donc d'ailleurs j'en vois qu'ils ne sont peut-être pas restés jusqu'au bout mais elles vont peut-être le regretter coucou Tiffany t'as loupé tout le début mais t'inquiète il y aura le replay si jamais tu veux voir comment on fait cet effet miroir avec le stamparatus alors je vais remettre mon texte alors dans le bon sens vu que c'est deux mots en anglais et que des fois on les on les connaît pas trop donc essayer de remettre le texte dans le bon sens c'est mieux donc Valérie serait là vous l'aurez traduit Valérie c'est une copine qui a été prof d'anglais pendant des années et qui quand j'ai vraiment besoin d'un coup de main en anglais est vraiment adorable de m'aider voilà cette petite carte elle prend forme qu'est-ce que vous en pensez ? dites-moi tout il manque forcément une petite chose hein bah oui il manque des strass il manque un peu de brillant une carte sans strass ça n'existe pas alors ici j'ai mis ceux-là les cristaux du rein champagne parce que je trouve que avec le côté un peu jaune orangé de la carte je trouve qu'ils se marient bien et donc du coup j'ai pris ceux-là donc je vais en mettre un là voilà et puis après je vais en mettre un grand et puis après je vais en mettre deux petits par là j'ai perdu voilà voilà j'en ai pris un qui n'a pas voulu coller je vais le remettre dedans c'est parce que hop voilà allez je range ça et on a terminé cette carte dites-moi tout qu'est-ce que vous en pensez ? déjà laquelle vous préférez du coup sur laquelle je trouve que finalement ça ressort bien le Vichy ça fait un peu moins un peu moins sombre c'est un petit peu plus Tiffany me dit qu'elle aime bien il n'y a pas de fleurs il y a des girafes t'as rien contre les girafes voilà mes petites girafes qui ont besoin de plein d'amour et qui ont besoin de se remettre sur pied voilà elles sont sympas comme tout ces petites ces petites girafes donc c'était ce set-là je vous rappelle moi j'ai mis mon texte traduit à l'intérieur pour pouvoir savoir me rappeler comment utiliser le texte qui est à l'intérieur qui est malheureusement en anglais pour celui-ci mais bon j'aimais trop le dessin des personnages pour ne pas le prendre voilà alors je vous disais tout à l'heure je vais vous remontrer les cartes que j'ai faites pour l'occasion aujourd'hui donc on avait d'abord sur du papier aquarelle l'effet un petit peu forêt donc avec un effet miroir dans l'eau on avait les petits oiseaux et on avait le phare c'est pareil avec sa version un petit peu dans l'eau donc ça c'est toutes les cartes que je vous montrais aujourd'hui donc j'espère que ça vous a plu j'espère que vous auriez envie de tester cette technique j'espère qu'au bout de ces trois vidéos vous direz peut-être que le stamparatus finalement c'est peut-être un bon investissement moi en tout cas moi c'est un investissement que je ne regrette pas ne plus rater ses tamponnages pouvoir avoir accès à des techniques un petit peu sympas je trouve que c'est c'est cool et donc je voulais à l'issue de ces trois volets sur le stamparatus vous faire une proposition pour celles qui ne l'ont pas pour l'acquérir en vous faisant une offre parce que je me suis dit que c'était l'occasion peut-être que les gens après ces trois volets auront envie d'investir et donc du coup je vais vous aider un petit peu donc pour toutes celles qui me passeront une commande du stamparatus sur la boutique en ligne en indiquant bien le code hôtesse du mois toutes celles qui me commanderont le stamparatus je leur enverrai alors je ne l'ai pas préparé je vais vous montrer je vous enverrai un lot de bijoux classiques du Rhin donc les bijoux classiques du Rhin sont à 6 euros donc ça fait le stamparatus est à 59 donc ça fait un cadeau d'à peu près 10% 10% de son prix voilà donc pour toutes les commandes de stamparatus alors je vais dire jusque dimanche on ne va pas le faire sur 6 mois non plus mais toutes les commandes passées sur la boutique en ligne du stamparatus jusque dimanche et bien chacune aura en cadeau donc je renverrai par la poste par la suite un lot de cristaux du Rhin de strass parce que comme vous savez tous j'adore les strass et du coup je me dis que je vais vous en faire profiter voilà donc ça c'est mon petit cadeau alors pour celles qui ne commandent pas sur la boutique en ligne envoyez-moi un MP on verra comment s'arranger mais voilà toutes celles qui me commanderont le stamparatus jusque dimanche auront un cadeau des strass d'une valeur de 6 euros dans leur boîte aux lettres d'ici le temps que je les commande et puis que je vous les renvoie voilà voilà j'espère que vous aurez appris plein de choses sur le stamparatus que je vous aurais donné envie si jamais vous avez des questions si jamais il reste des doutes ou quelque chose dessus par contre je dois faire juste une remarque les personnes qui ont un pacemaker ne peuvent pas l'acquérir parce que les aimants sont très très forts et donc on a un conseil de ne pas le vendre aux personnes qui ont un pacemaker donc si jamais vous avez un pacemaker ne l'achetez pas vous pouvez en trouver dans le commerce peut-être qu'ils n'ont pas d'aimants ou beaucoup moins mais faites attention voilà donc pour celles qui le veulent vous me contactez ou vous passez par la boutique en ligne et voilà je vous remercie on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo créative j'espère que ça vous aura plu j'espère que je vous ai donné envie de faire plein de choses donc on se retrouve jeudi à 14h ici pour un live j'ai déjà préparé la carte mais je ne peux pas vous la montrer elle est trop trop belle soyez là jeudi et jeudi à 20h30 en live sur le groupe Début en Scrap pour un mini album voilà je vous souhaite une belle après-midi amusez-vous bien profitez du temps qu'il fait s'il fait beau chez vous et voilà prenez soin de vous je vous fais des gros bisous abonnez-vous